Si t'aimes la série à huis clos pis que t'aimerais que je produise encore plus de contenu dans le genre ou si tu veux voir les épisodes avant tout le monde, tu peux aller voir la page Patreon sur patreon.com baroblique à huis clos. J'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Aujourd'hui on reçoit les filles de Gilles et la p'tite, pis la p'tite en fait, c'est pis la p'tite, c'est ça, donc Andréane et Olivia qui abordent sur leur chaîne pas mal le sujet de la tourette en fait, c'est ça qu'on... On a fait pas mal ça. C'est pas mal ça. Avec autre chose mais c'est jamais vraiment voulu. C'est tout humoristique, moi j'aime beaucoup votre chaîne en passant. Ah merci. Pouvez-vous vous présenter rapidement chacune de vous? Ben oui, ben moi c'est Gilles. C'est toi Gilles dans Gilles pis la p'tite. Non mais c'est ça, dans Gilles pis la p'tite, je suis Gilles pour le second de Gilles de la tourette, mais je m'appelle Andréane Fontain pis j'ai 24 ans. Pis c'est ça. C'est ça. Moi je m'appelle Olivia Leclerc, je suis la p'tite dans Gilles pis la p'tite pis j'ai 26 ans, mais pour qu'on dit notre âge. C'est pas en fait que je me suis sentie d'abstruction. On est à odé. J'ai vraiment un gros caractère. Moi j'ai vraiment des petits chiens. Ok. Mais sinon on est comédiennes les deux, on s'est rencontrées à l'école de théâtre. C'était ma prochaine question. Comment vous vous êtes rencontrées? Quand? Ça fait 4 ans. C'est gênant. Ça fait 4 ans on s'est rencontrées quand on est rentrées les deux à l'école de théâtre. Pis depuis 7 ans on s'est jamais séparé. Malade. On est tombées follement amoureuses d'amitié. Ah oui. C'était beau. Oui. Mais on avait des beaux projets ensemble à l'école, on travaillait vraiment bien. Pis en sortant de l'école on s'est dit comme ça va tellement bien travailler ensemble qu'il faut continuer. On n'a pas le choix. Oui. On s'est partis un projet. Oui. Mais la question que tout le monde se pose, êtes-vous co-look? Non. Non. On n'habite pas ensemble. On est tellement tout le temps ensemble que si on habitait ensemble ce serait… Tu sais des fois on s'aime pis on chicane pas pis ça va full bien là. Mais des fois habiter avec quelqu'un ça brise quelque chose. C'est clair. On s'est promis de jamais habiter ensemble. Ah oui. Oui. On ne veut vraiment pas briser cette amitié-là parce que tu sais c'est ça comme elle dit des fois avec quelqu'un ça change vraiment le mood. Quelque chose c'est qu'on ne veut pas… Mais on est tout le temps avec chez l'autre pis on fait des sleepovers. On fait des parties pis jamais avec des tresses pis… Rapidement pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le syndrome de Gilles de la tourette. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ben le syndrome de la tourette c'est un syndrome qui se caractérise par des tiques. Il y a les tiques verbaux, les tiques moteurs. Les tiques verbaux c'est justement avec des sons, des mots en répétition pis des tiques moteurs c'est musculaire. Là je prends le lien mais comme habituellement il ne faut pas chasser ça. Fait sur moi. C'est des tiques qui sont involontaires, on ne veut vraiment pas le faire. Mais c'est ça, c'est accompagné de plusieurs autres comorbides qu'on appelle. Des troubles qui sont genre le TDA, l'hyperanxiété, le trouble d'opposition. L'anxiété. L'anxiété. Pis des horreurs. Toutes. Fait que c'est déclenché par plein de choses différentes. Ouais c'est ça. Mettons moi je sais que pour ma part c'est vraiment l'anxiété qui fait que ça déclenche beaucoup mes tiques. Pis dans les périodes de stress ou de stress. Ou de stress. Ou de stress. Ou de stress. De très grand stress. Mais même stress ou juste fatigue ou… Ouais fatigue. Ou c'est ça. Stress. C'est les deux principales là. J'ai plus de titres dans le fond. Une autre grande question que les gens se posent c'est est-ce que t'as toujours eu ça ou c'est tout à coup arrivé dans ta vie? Moi je suis née avec le syndrome de la Tourette. Ah ouais? J'ai appris vraiment récemment qu'on pouvait le développer suite à un choc post-traumatique. Ok. Mais c'est ça je suis pas encore assez informée là. Ce que je suis vraiment c'est que c'est génétique. Dans ma famille il y a pas eu de syndrome de la Tourette mais il y a ma grand-mère qui avait des troubles d'anxiété pis vu que c'est comme tout relié, c'est ça. Pis mon père là il est pas diagnostiqué mais on pense bien que. Ok. C'est la diagnostique là. Ouais mais c'est pas les mêmes choses que moi. C'est plus… En fait je saurais pas comment le définir. Mais tu sais c'est vraiment je suis née depuis que j'ai 4 ans j'ai commencé mes premiers t'sais. Ok. Ça va faire comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est jeune. Pis comment ça a été pour le diagnostic? Tu vois un spécialiste? C'est tes parents qui t'ont amené? Ouais ben c'est ça c'est quand j'étais jeune j'ai vu un documentaire sur la Tourette à TV pis j'étais comme hé moi aussi genre je dois absolument compter mes marches pis ça c'est des tocs là. Ouais. Pis moi aussi je fais des t'sais que je faisais ça comme ça. Ça avec mes yeux. En fait je faisais plein d'affaires pis j'étais comme semble que ça ressemble à ce que je fais. Ma mère elle avait dit ben on pense ça aussi mais t'sais. Elle voulait pas m'approcher en lui disant comme t'as une maladie et on va aller voir le psychiatre. Tant que c'était pas un problème pour toi dans le fond. C'est ça. C'était pas nécessaire de mettre le doigt dessus. C'est ça. Ben exactement elle m'a toujours dit je voulais pas te forcer pis quand moi j'ai décidé par moi-même de faire comme mais là j'aimerais ça savoir qu'est-ce que j'ai. Ouais. On est allé voir le pédopsychiatre. Ok. Qui a été diagnostiqué parce qu'il faut avoir deux tics moteurs et un tics verbaux. Ok. Je pense. Pour être diagnostiqué. Ouais. J'ai lu un peu là hier là-dessus pis c'est comme apparemment que ça disait qu'il fallait peut-être des tics pendant minimum un an avant de pouvoir le diagnostiquer. J'étais comme ben ouais quand même. Ouais. T'as fait des belles recherches. Ouais un petit peu. Ben vite vite là. Je préférais que vous m'appreniez des trucs là. Ben oui. Mais c'est vraiment le fait. C'est ça qu'on veut. T'sais que les gens qui t'intéressent à ça pis qu'il y a une curiosité. Pis j'imagine que c'est super différent aussi d'une personne à l'autre. Comme tu disais, ton père tu penses peut-être qu'il y a quelque chose mais c'est différent. Ouais. La toite est quand même différente de chaque personne mais surtout les tics t'sais je veux dire on développe des tics mais mon nom va être différent d'un autre nom à quelqu'un qui va peut-être même pas être un nom t'sais. Ouais c'est ça. Mais c'est un tic d'oeuvre quand même. Il y a comme un, comment je dirais ça, une pensée que c'est toujours des tics vulgaires. Des gros mots que les gens incluent, des insanités. Ouais des gros mots, des gens « fuck you » genre des affaires de même. C'est ça qui est comme caricaturé dans les films. Oui c'est ça. Dès qu'ils veulent mettre quelqu'un qui a la tourette, ils font que c'est une personne qui veut le gare. C'est ça. Mais c'est vraiment, comme toi t'as pas ce genre de tics-là vraiment? Ouais non moi j'ai pas, ça s'appelle la coprolalie, c'est-à-dire des mots, des insanités à voix haute sans le vouloir en réflexion. Mais t'sais ça existe, faut pas fermer la porte t'sais. On dit souvent comme, c'est juste 10% d'arrêter de dire que la tourette c'est ça. C'est vrai, mais ça existe quand même. Y'en a pour qui c'est la réalité. Y'en a pour qui c'est la réalité. Mais c'est vraiment minime. Puis souvent c'est ça, c'est qu'on oublie le fait que la tourette peut être aussi juste des petits bruits ou même des cris, ou que c'est pas nécessairement des mots vulgaires, mais c'est aussi, ben là je vais dire pénible, mais que c'est aussi intense que de dire des mots à voix haute. Ça peut être gênant dans certaines situations. Justement, pour en venir à ça, au quotidien, comment tu gères ça? La tourette. Est-ce que tu l'as dit à tous les gens que tu rencontres, genre la première chose en partant, « Excusez, j'ai la tourette » au cas où il y a quelque chose? Ben c'est une bonne question parce que, oui, souvent genre genre, tu sais comme, quand j'ai rencontré Olivia, je l'ai dit en premier parce que… Elle l'a dit à notre cohorte au complet en fait, tu sais, la cohorte de notre théâtre. De notre théâtre. De notre école. Mais c'est ça, mais tout le monde savait pas tant que ça c'était quoi. Ben, c'est que quand tu prends le temps vraiment de t'y attarder, tu te rends compte que c'est tellement vaste la tourette, plus que ce que tu penses justement de base. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, je peux dire oui si je le dis. En partant, mettons, je suis à un cinéma ou dans un théâtre, ben, la personne à côté de moi, je vais dire, « Hey, je m'excuse si j'ai des spasques, c'est le syndrome de Gilles de la tourette, tu sais, je contrôle pas mes tiques, mais au fur et à mesure que la pièce va avancer, tu sais, j'en aurais moins, genre. » Ok. Parce que tu relaxes, genre. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend en fait. Ça dépend. Mais en tout cas. Ouais. Anyways. Mais… Ben, ça dépend de la pièce. Ben, c'est ça. Parce que des fois, il y a des trucs dans la pièce qui peuvent vite déclencher des idées. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais sinon, oui, je le dis, mais c'est arrivé souvent que je le disais pas comme… souvent en bête, là, au début, là, je voulais pas… Tu sais, c'est comme une partie de moi que j'étais comme, je vais cacher, tu sais. Ah ouais. Puis j'ai réussi… Ça marchait-tu? Ben oui, ça marchait. Mais c'est ça qui est spécial. Tu sais, les gens me disent, mais t'es capable de le contrôler. Mais oui, je suis capable. Je pourrais dire qu'en ce moment, j'en aurai pas de l'entrevue, puis je vais pas en avoir de l'entrevue. Mais après ça, quand je vais arrêter l'entrevue… Tu vas être brûlée. Ah ouais, ça va exploser. Ah ouais. Exponentielle. Ouais. Dans l'auto, là, ça va être ouh. Ça va être ouh, mais ça va être intense. Sauf que c'est ça, mais je suis capable de le tenir. Puis au début, c'est ça, je le disais pas. Mais plus je l'accepte, puis là, en même temps, de plus en plus qu'on en parle, ben anyway, le monde le sait déjà un peu, genre. Ouais. C'est comme, ah ok, c'est ça que tu as l'auto, là, déjà. Je me suis dit, ouais, c'est ça. Là, on le sait que tu peux les retenir. Il y a pas vraiment de traitement pour ça, j'imagine. Il y a-tu comme de la psychothérapie ou quelque chose comme ça que tu peux faire? Oui, ben, tu sais, c'est ça, on me dit qu'il y a pas de traitement, mais il y en a. Puis, mais mettons, oui, ça peut avec la médication, genre pour au moins apaiser les troubles d'anxiété qui vont diminuer mes tics. Tu sais, là, je parle de ça, mais c'est mon cas à moi, là, j'imagine qu'il doit y avoir… C'est différent pour chaque personne, je pense. Oui. Mais moi, c'est vraiment comme pour diminuer l'anxiété. La vivance, c'est pour la concentration, parce que j'ai un gros TDA. Puis du Risperdal, là, c'est pour les tensions musculaires, là, diminuer l'espace. Ah oui, un relaxant musculaire. Oui, c'est ça, c'est un relaxant musculaire, mais ça m'endort, là. Ah oui, oui. Fait que tu sais, souvent, je l'oublie de le prendre, mais je devrais. Mais tu sais, les médicaments, ça fait pas en sorte que, ok, t'auras plus la tourette, c'est pas un… J'ai mal à la tête, je prends un dosadeville, puis ça marche. Oui, c'est plus un plaster. C'est du essai-erreur, là, parce que c'est pas justement… Tu sais, tout le monde qui a mal à la tête, ça marche sur notre ville, mais ça, c'est cas par cas, tu sais. Fait que t'essayes, ok, ça marche-tu, c'est quoi les effets négatifs versus les effets positifs? Est-ce qu'on garde, on augmente? Oui, j'avoue. Puis ça change aussi, tu sais, vu que la tourette, elle change plus elle grandit, bien plus elle vieillit. Elle grandit. J'ai grandit. Mais tu sais, dans le sens de la tourette qu'elle a, en ce moment, c'est pas la même nécessairement qu'elle avait quand elle avait 10 ans. Fait que la médication change aussi. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi les techniques de relaxation, là, que j'essaie d'intégrer dans ma routine de vie. Parce que, quand tu prends conscience de ton corps, t'es capable de, comme, plus comprendre d'où vient la charge, pourquoi ça fait ça. Fait que, tu sais, mettons, du yoga, ça m'aide vraiment. Le sport, mais tu sais, le théâtre aussi, quand je suis concentrée, ça diminue l'éthique. Ah! Les psychiatres, puis d'autres psychiatres et tout, ils disent qu'en vieillissant, tu sais, souvent, ça s'en va. Oui. Mais, moi, c'est pas parti encore, ça va. Oui. Je n'attends que ça. C'est vrai. C'est ça que j'avais lu aussi, qu'à l'âge adulte, souvent, ça peut vraiment diminuer ou même disparaître. Oui. Fait que, toi, t'es pas encore rendue là. Ben, ça a l'air que non, mais j'aimerais ça que… En fait, on veut vraiment s'informer plus par rapport à ça, dans le sens que le but avec la chaîne, c'est surtout d'inciter peut-être des… Ben, de ne pas inciter, là, mais de piquer la curiosité chez des spécialistes qui pourraient venir nous aider en expliquant comme, ben, moi, je suis là-dedans, je suis neurologue, puis je fais des études par rapport à ça. J'aimerais ça vous expliquer un peu plus ce qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas les mots scientifiques pour ça, t'sais, ni les termes, ni les connaissances, mais on y va, t'sais, sur notre chaîne, on l'expose vraiment d'après ce qu'on a, t'sais, le phénomène. Le phénomène! Mais, t'sais, on y va d'après ce que nous, on peut montrer, ce que nous, on sait, ce que nous, on constate, t'sais, mais c'est ça, on n'a pas les mots scientifiques. Ben, c'est ça. Fait que vous aimeriez ça avoir, genre, un expert sur votre chaîne? Ben, ça serait… Ça serait vraiment… Ça serait vraiment… Qui explique, mettons ça, c'est déclenché à cause de… Mais on sait pas comment, t'sais, dans le sens qu'il y a… On sait, il y a tellement des personnes aussi en médecine qui sont en train d'étudier, qui sont spécialisées comme neurologues et tout, mais c'est que… Comment approcher ça en disant « Allô, on est deux filles, mangez la tourette, puis j'aimerais ça que tu m'expliques ça », mais c'est difficile d'aller chercher de l'air, t'sais, pour tout, pas juste la tourette, là, je veux dire… C'est ça, les recherches sont là, mais essayons de voir si un jour ça peut se rendre plus loin. Ouais, c'est clair. Combien de pourcentage, je sais pas si tu le sais, là, de la population qui aurait la tourette entre? Quand on dit qu'il y a une personne sur deux cents au Québec, ça l'a peut-être changé. Ouais. Mais il me semble que c'est ça. Et les filles aussi sont moins touchées que les gars. Ouais, c'est ça. C'est quoi donc le chiffre? Une personne sur cinq. Qui a la tourette, c'est une femme. Ouais. Ok. J'avais lu aussi, je trouvais ça intéressant, que ça se retrouve partout, peu importe le statut social, l'ethnicité, c'est vraiment partout sur la planète, là. Ouais. C'est le même pourcentage partout, fait que je trouve ça intéressant. Ben, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, parce que je pense qu'on a jamais vraiment stiqué là-dessus, là. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant, puis il y a des places dans le monde, je pense qu'ils ont essayé aussi des opérations, là. Ah ouais. Je pense que comme… Il y en a une que ça a marché, hein. Ah ouais? Je pense que oui. C'est quoi genre des chocs électriques, là? Ah non! Mais je sais pas. Mais il y a des risques, là, tu sais. C'est personne-là. C'est sûr. Ouais. 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 Mais je sais pas si je m'aventurerais là-dedans, là. Ouais. Faudrait qu'il y ait plus de gens qui l'aillent fait, puis que ça soit un succès… Ouais. Ouais. Puis, tu sais, même là, je me dis, je pense que je trouve ça plus pour mon cas, à moi, puis je peux comprendre que d'autres ne fassent pas ça, mais je pense que j'aime mieux me dire que je vais l'accepter, puis tout. Ouais. Ben, t'as l'air de bien vivre avec, là. Ah! Elle s'est adaptée. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, oui, je vis bien avec parce que, tu sais, c'est comme un aveugle, là, qui naît, ben, il va pas se considérer nécessairement malheureux parce qu'il a pas la vie. C'est lui qui a connu. Il a connu ça. Ouais. Depuis que je suis née, j'ai la tourette. Fait que, dans ma tête, des fois, je fais comme, pourquoi vous vous tentez pas de faire ça? Ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est sûr que, tu sais, vu que je connais le fait que je suis capable d'être relaxe, puis que j'aime ces moments-là, je fais, ah, j'aimerais ça être tout le temps comme ça. Fait que, de ce côté-là, je fais, ok, ouais, j'aimerais ça. Mais, comme je dis, c'est ça, je suis née avec ça, fait que j'en ai depuis que je suis jeune, d'éthique. C'est sûr qu'en période de gros stress, que j'en ai plus, puis que c'est intense, je commence à dire, ouf, c'est un peu difficile, c'est sûr, puis… Ça te fatigue ou… Ouais, je suis vraiment… le soir, je m'endors, ouais, puis, tu sais, c'est vraiment le fait que je peux me faire mal, qui m'énerve, tu sais, je deviens plus… Puis, c'est tellement musculaire que c'est sûr que ça… tu sais, à la fin de la journée, on fait-tu l'activité de 10 secondes? Oui! Cette activité! Ok, on le fait. Il y a une activité que c'est de… mettons, moi pis toi, on va faire comme elle, on va comme, genre, comment on dit? Tiquer. Tiquer. Ouais, on timide. Ouais, on timide. L'espèce musculaire, là, tu sais, contracte tous tes muscles le plus possible pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, non-stop, là? Ouais. Ok, toi, tu comptes? Ok, ouais. 3, 4, 10, 9, 8… Les jambes. Ah oui, les jambes aussi. 6, 5… Je vais être hackée, va? 1, 0! T'as-tu chaud? J'avais déjà chaud, mais là, j'ai juste un petit peu plus chaud. Mais tu sais, parce qu'elle, mettons, elle peut faire un tic, mettons, 5 par minute. Tu sais quoi? Je sais pas, je dis vraiment… J'ai jamais vraiment compté, j'ai de la misère à compter. Mais tu sais, c'est dans le sens… quand on en fait un, c'est comme un gros choc. Ouais. C'est comme si tu… tu sais, quand on s'entraîne ou quand on fait n'importe quoi de musculaire, c'est ça. Fait qu'à la fin de la journée, tu sais, elle en fait beaucoup, là. Ouais. Fait que dans le sens, ce que tu t'es en train de dire, c'est qu'elle a pas besoin de s'entraîner. Mais pour vrai, elle a des bonnes appaules, là, pis ses bras aussi. Ah ouais! Mais l'entraînement, ça aide, par exemple. Fait que je continue à m'entraîner. Pour les endorphines d'après. Ouais, c'est ça. C'est comme pendant que je m'entraîne, j'ai pas de tic, tu sais. Ouais. Ça, ça fait du bien. À quel âge, finalement, t'avais été, comme, diagnostiquée, officiellement? Euh, ouais, c'est vrai, j'ai jamais répondu à ta question. J'avais jamais eu l'âge? Ben, t'as répondu, ben, de toute façon, là. Non, à quatre ans, j'ai eu mes premiers tics. Ben, je dis ça, pis je me rappelle pas, là. C'est tes parents qui t'as eu la tête. Mes parents qui m'ont dit ça. Ouais. Mais à douze ans, j'étais en sixième année. Ok. Cinquième année, ça, pas rapport, j'avais pas douze ans, j'avais dix ans. Voyons, j'avais quatre ans. C'est pas clair, hein? Fait que, en cinquième année, mettons, on dit ça. Ouais, je pense que c'est... Ouais, quand même temps, cinquième année du primaire ou sixième année, j'ai eu le diagnostic. Parce que quand je suis rentrée au secondaire, dans le secondaire 1, je savais que j'avais la tourette. Ok. Là, j'étais capable de dire des mots. Ouais. Parce que j'étais capable de parler. Avant ça, elle parlait pas. Ouais, tu peux mettre des mots sur ta situation. Oui, c'est ça. J'étais enfin capable d'expliquer aux gens, parce qu'avant, j'inventais des... J'inventais. Oui. Avant, j'inventais des histoires, tu sais, j'étais comme... Ah! Je vois toujours mes nombres derrière moi. Ça m'a l'air plus comme weird. Elle se dit que c'était moins pire de dire à ses amis, je vois comme les esprits. C'est pour ça que je tourne ma tête que de dire, c'est une pulsion que j'ai. C'est la tourette. Je savais pas que la tourette existait, tu sais. J'avais aucune information par rapport à ça. J'aurais aimé ça. Je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, il y en a justement qui découvrent la tourette et qui disent, je pense que c'est ça que j'ai et ça leur fait du bien. Je suis comme... Moi, c'est exactement le même que j'ai découvert c'était quoi la tourette. C'était un documentaire. Puis j'ai fait, oh! Puis ça m'a tellement aidée. Après ça, j'étais capable de dire, c'est une pulsion que je contrôle pas. Puis je suis vraiment contente de mettre des mots là-dessus. Puis c'était plus facile à vivre après. C'est ça. Fait que toi, ça a été un soulagement ton diagnostic. Vraiment. Ah ouais, c'était un gros soulagement. En même temps, je dis que c'était un gros soulagement, mais je pense que j'étais quand même petite pour... J'avais 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais ça a été un soulagement pour être capable de l'expliquer. Après ça, c'est sûr que de recevoir un diagnostic d'un syndrome aussi... Moi, je pensais être... J'allais dire, je pensais être normale, mais dans le sens que oui, tu sais, je faisais ma gymnastique, j'avais mes amis, tu sais. Puis là, tu te fais dire comme un peu... Donc, tu as le syndrome de Gilles de la Tourette. Ouais. Par un spécialiste, t'es comme... OK. Ouais, c'est correct. Dans le fond, c'est ça que j'ai. Mais tu sais, là, tu te dis... Tu fais ça. Tu fais quoi, genre, maintenant? C'est ça? OK. Puis surtout qu'ils me disent, on sait pas comment encore aujourd'hui... C'est encore méconnu, dans le fond, même par les spécialistes. C'est ça. Ouais. Fait que j'étais comme... Bon, ça va être un long chemin, mais ça va être un chemin qu'on va prendre à deux mains. Ha! 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 Il y a des gens qui se posent la question pour toi, Olivia. Est-ce que c'est difficile d'être amie avec quelqu'un qui a la Tourette? Non. Par moment? Ben oui, ben... Il y a des gens qui disent si je parlais, mettons, parce que tu te fais peut-être mal... Ou... Je te fais blesser. J'ai pas arrêté de dire ça! Mais, ben, ça doit dépendre aussi du caractère des gens, de comment les gens le prennent aussi, tu sais. Puis, moi, je... Tu sais, on l'a tellement pris en riant, moi, puis Andréanne, au début. Puis, elle m'a tellement expliqué c'était quoi, puis pourquoi, tu sais. Un coup qu'elle m'a expliqué vraiment, ce tic-là, mettons, il vient à pense de cette pulsion-là, de cette pensée-là. Ben, tu sais, je me posais plus de questions. Puis, quand elle le faisait, j'étais comme, OK, je sais que ça vient d'être là. Parce que, tu sais, il y a des trucs qui déclenchent des tics. Fait que, quand je sais qu'est-ce qu'il a déclenché, ben moi, tu sais, c'est... Mais je les entends plus. Puis, tu sais, comme... Je sais même pas si elle m'a poignée depuis le début, mais sûrement qu'elle a tilté sur moi, mais je m'en rends plus compte. Je te dirais ce qui est dur... Ben, mettons qu'il faut que je dise qu'il y a quelque chose de dur, c'est que... Ah oui, vas-y, quoi? C'est que... C'est en appartement, faut que... Les voisins, faut qu'ils sachent, tu sais, parce que... L'été, les fenêtres ouvertes, elle crie, là. Fait que là, tu sais, les voisins ou, genre, les... Tu sais, mes proprios qui sont en haut ou en bas. En haut ou en bas. Tu sais, mes proprios sont partout, là. Ils sont soit en haut, soit en bas. Mais je te dirais que c'est ça. Qu'est-ce... Je sais pas, c'est-tu tannant, non? Des fois, faut que j'en ferais une fin de phrase parce qu'elle criait par-dessus moi, puis elle l'a pas entendue, mais... Mais bon, là, genre, des fois, elle parle, puis je suis même... Puis là, elle continue sa phrase, je reviens, puis... Puis elle sait que je l'écoutais quand même, tu sais. Mais à un moment donné, on a fait le test, j'ai comme, vas-y, essaye de faire mes tics, puis j'y parlais, puis j'étais incapable de finir ma phrase. J'étais comme, je vais attendre, là, qu'elle m'écoute pas. Je l'imitais, des fois, c'est drôle, en fait. Ah, ça, c'est... Elle m'imite bien, là. Mais je trouve ça hilarant parce que... Je vois, genre, c'est quoi, puis je fais comme, mais c'est tellement absurde. C'est tellement drôle, genre... C'est comme si t'étais habituée, dans le fond, là, c'est comme... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si ça fait mal, mettons, là, c'est qu'elle peut, genre, me prendre fort, là, des fois, sur le bras. Tu sais, elle prend mal une veine, genre. Mais, tu sais, le temps qu'elle pointe, je suis comme, ah, celle-là, il était douloureux, puis là, elle est comme, ah, excuse! Ouais. Mais, puis, tu sais, sur la lèvre, là, je pense que c'est ça qui s'est promené beaucoup sur Internet, cette semaine. On a dit qu'elle m'a déjà fendu une lèvre. C'est un peu exagéré. C'est, dans le fond, c'est qu'elle a eu, tu sais, des fois, elle a déjà eu un tic, aussi, dans mon nez, tu sais. Les mains, ils parlent tout seules, fait que là, je suis comme, ah, je suis là! Tu sais, j'avais une petite fente sur la lèvre, puis... Je pense que tu te grattais, puis j'ai eu un tic sur sa main. Fait que c'est moi qui... Ah! Elle a comme gratté. C'est ça. Puis, le torticolis, ça, c'est qu'elle a eu un tic tellement fort sur mon bras, que, tu sais, puis moi, j'étais comme molle, je m'attendais pas, puis là, ça fait tchouk! Fait que j'ai eu un torticolis pendant deux semaines, puis, tu sais, on se demandait si t'es toi, puis après quatre jours, on a fait, hey, c'est le tic que tu m'as fait, là, cette fois-là, puis... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme j'essaye le plus souvent, là, c'est parce que je viens d'être habituée, fait que, mais, tu sais, je le fais pas... Faut pas que le monde s'inquiète que je ferai pas sur toi, là, de même... Ouais, dans le métro. Dans le métro, je vais pas poigner quelqu'un, nécessairement, puis... Peut-être qu'il y en a que ça fait ça, mais je suis capable de me contrôler. Ouais, ouais. C'est juste parce que t'es à l'aise avec cette personne-là, fait que... Ouais. Ouais, c'est ça. Plus t'es à l'aise, plus t'en as. Ouais, c'est vrai. Fait que faut pas trop être à l'aise. OK. En vrai, si vous voyez... J'en ai ça, c'est moi, puis on se le voit. Il y a des questions sur tes tics par rapport à... Est-ce que tu penses que t'en fais quand tu dors? Sais-tu si t'en fais quand tu dors, ou si t'es vraiment relax, là, genre? Ben, c'est ça, c'est comme... Elle est là, genre non? On en fait pas. C'est quoi si elle adore, elle le sait pas. Mais moi, je peux confirmer, elle n'en fait pas quand d'heure. Pis t'sais, je me réveille pas la nuit parce que j'ai eu des espaces. Mais je pense que quand on a des espaces la nuit, on se réveille. I guess. Ouais. Mais t'sais, ça vous est-tu déjà arrivé? Ben, t'sais, tu te réveilles en faisant un saut des fois, mais c'est à cause d'un rêve. Comme si tu tombais, genre. Ouais. Je te réveille. Si tu tombes pas au vrai de ton lit, tu te réveilles. Ouais, c'est sûr. Mais elle, elle fait pas un vrai mouvement qui la réveille. T'sais, avant de se coucher, elle en a. Ouais. Mais t'sais, là, je dis ça parce que nos sleepovers, t'sais, on dort ensemble des fois. On habite pas ensemble, mais quand une dort chez l'autre, ben c'est ça. Avant de s'endormir, elle en a, mais une fois qu'elle s'endorme, qu'elle s'endorme, voyons, qu'elle s'endorme, virgule. Elle, là, on le sait qu'elle est endormie. Parce qu'il y a plus de son. Ouais. Moi, j'en ai quand même dit qu'elle s'endormie vite. Mais ouais, c'est ça. J'en ai pas quand je dors. Mais c'est vraiment une question qui revient tellement souvent. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit, je crois qu'elle a la Tourette ou lui, je m'en souviens plus, qui m'avait rejointe par Facebook, qui m'avait dit, moi, j'ai des tics quand je dors. Ah ouais? Ouais. Une personne qui m'a dit ça, je me rappelle, puis j'ai fait, ah, fait, t'sais, je veux pas non plus biaiser les… Ouais. Les… Les… Données. Les… Données. C'est pas, ça se peut, ça se peut que ça existe chez quelques personnes, mais… Ouais. Dans son cas, non. Dans mon cas, non, c'est ça. Pis une autre question aussi qui est revenue beaucoup, c'est est-ce que tu peux conduire? Ah! Oui! Mais tu m'as vu en arrivant. Oui, c'est ça. Je le savais. J'ai rentré dans ton char. Salut! C'est moi! Non! Mais c'est drôle parce que j'en parlais avec Olivier, genre, tantôt, juste avant d'arriver. J'ai dit, t'sais, c'est drôle quand même parce que t'es pas, ça, ça, tu dis pas, mettons, « Hey, je pense que j'aime mieux conduire. » Parce que oui, je conduis, là, j'ai pas de… J'ai des tics quand je conduis, mais t'sais, pas… J'en ai moins aussi. Parce que t'es concentrée. Ben, c'est ça, t'sais, c'est comme un peu la même chose de quand je suis concentrée à jouer, quand je suis concentrée à faire du sport. Là, je conduis. Fait que j'ai pas de tics. Moi, j'ai fait confiance, là. Elle m'a dit que quand elle avait des tics, t'sais, t'sais, t'entends, elle m'a dit comment tu fais, dans le fond, t'sais, pourquoi t'as jamais chialé sur le fait que je conduis pis que j'en ai en même temps, t'as pas l'air d'avoir peur, t'sais. Mais là, t'sais, tu m'as dit que t'en as, mais le volant reste toujours droit, t'sais. Ouais. Fait que… C'est pas un tic de tourner le volant. Non, c'est ça, t'sais. Mes bras restent là, pis des fois, je sais pas que j'ai fait un tic, genre… C'est comme… C'est une fraction de secondes, aussi. Et je pense que ça doit être différent de chaque fois, parce que moi, quand j'avais présent, pis je voulais faire mon permis de conduire, je suis allée voir mon pédopsychiatre, pis il m'a dit que j'avais le droit, t'sais, mettons, il m'a fait un papier pour que je puisse le montrer à la SAQ, mais… Y a-t-il quelque chose qui est écrit sur ton permis, comme quoi t'as ça, ou t'as un permis de complémentaire? Non, je pense pas. Ok. Mais c'est une bonne question, peut-être que je regarde. Moi, je savais même pas que ça pouvait être un problème. C'est le monde qui m'a demandé, genre, tu peux-tu conduire? Ouais. Ma mère, il dit qu'il faudrait que t'ailles chercher peut-être une probation de ton médecin pour que tu puisses conduire. Parce que moi, j'étais comme… j'étais clairement confiante que je pouvais conduire. C'est ça. Tu sais, c'est comme, mais oui… Attends, tu conduisais un vélo pis ça allait bien. Ben oui, c'est ça. C'est d'autres trucs… C'est comme l'inconscient, on dirait. Justement, quand t'es sur un vélo, tu vas pas faire ça, parce qu'on dirait que ton inconscient sait que t'es en train de rouler pis qu'il faut pas que tu fasses ça, je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est, je sais pas… C'est comme inexplicable un peu encore. Ouais. Pis t'sais, c'est ça, comme elle dit, quand… mettons, quand elle fait du théâtre ou elle est devant une caméra pour jouer comme comédienne, là, on est devant une caméra, mais on est nous-mêmes. Ouais, mais là, je me dis… je vais le voir l'éthique. Il y en a qui me croient pas, on va les faire, l'éthique. Mais c'est ça, c'est comme l'inconscient, t'sais, pis si… quand c'est une passion aussi, il y a quelque chose qui est sécrété au cerveau, là. Là, on a pas les mots scientifiques, là, fait que notre ami scientifique qui va nous contacter éventuellement… Bonjour, cher ami scientifique. Mais nous autres, on dit que c'est l'hormone du bonheur, hein, c'est ça? Ouais. La dopamine… Genre, fait que là, ça fait que… T'sais, parce que tous les gens qui ont la tourette, dès qu'ils font leur passion, il y en a que c'est la musique. T'sais, il y en a un, mettons, un cas dans le monde que lui, il est garagif, pis quand il joue des moteurs, il y en a pas parce qu'il aime ça, t'sais. Un cas dans le monde. Un. Un seul. Il y en a un qui est chirurgien aussi. Ah, ouais. Du cœur, cardiaque. Ça, ça fait du cœur. Ouais, c'est parce que je suis comme à la maladie du cœur. Veux-tu nous dire, c'est quoi qui déclenche tes tiques? Oui. T'as plusieurs choses, j'imagine. Mord. Non, pas… Quand tu le fais! Mais lui, il a fait, je le dis. Ça, c'est ça, c'est les mots « mort » ou « les affaires tristes ». Ouais, c'est ça. C'est comme si… Moi, je pense que mes tiques sont vraiment… Je me suis auto-diagnostiquée ça. C'est… Mais mon anxiété qui fait… Je me suis pas auto-diagnostiquée ça, j'ai l'air de genre une psychiome, mettons. Non, mais je pense que l'anxiété fait que j'ai beaucoup de tiques. Parce que, mettons, ce qui me fait peur dans la vie ou ce qui… Ce que j'accepte pas nécessairement non plus, tu sais, comme la mort, c'est vraiment… Je suis… Je te la parle. Elle est. Ça me fait tiquer. Mais c'est vraiment aussi, des fois, je pense pas nécessairement. C'est juste que quelqu'un va dire « Ah non, mon sel, il est mort ». Puis je vais dire « Non, mais non! » Mais je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais, ça a même pas rapport genre « Mon sel, je sens ça, là ». Mais c'est vraiment… C'est rendu automatique. Puis quand on parle de, justement, là, genre « Ah, ma voisine, elle a une maladie du cœur ». Puis je suis comme « Non, non, non! » Mais ça met pas en contact avec moi-même. Mais je sais pas, ça me déclenche quand même mes tiques. Puis les sacres aussi. Oui, quand on sacre aussi, je… Tu sais, comme… Arroche avec moi. Par exemple. Euh… Je n'en sors. Moi, je sacre pas. Puis comme… Quand quelqu'un a un sac, là, ça me fait tellement d'éthique. Ah oui. Mais à chaque fois. Oui. Mais ça aussi, c'est spécial. Puis je pourrais pas l'expliquer, je pense. Non, mais aussi les… Tu sais, quand tu es avec moi, elle dit des sons qui font référence à mon nom. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, elle dit, c'est ça. Ouais. Avec moi, c'est… C'est… Ouais. Off, off. Tu sais, off parce que… Parce qu'elle dit que c'est le son qu'elle aime le plus dans mon nom, fait qu'elle répète. Ouais. Comme étant si… Toi, ça, c'est comme… Je fais comme les M ou les K. Mais je sais même pas pourquoi. Tu fais juste les consonants. Ouais, je fais comme… Puis c'est ça, ouais. Je dis vraiment les lettres, mais c'est comme quand on est à une lumière… Sur l'autoroute, genre une lumière verte. Sur l'autoroute, une lumière verte? Ah 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 ah! D'après, je conduis pas du tout. Dans son monde imaginaire. Parce que je voulais dire sur l'autoroute qu'on voit une pancarte, puis j'ai changé d'idée. Il y a une minute pour une lumière. Mais bref, on est sur l'autoroute, puis qu'il y a une pancarte, je vais faire comme pancarte! Où on est à une lumière sur une rue. Mais la lumière, elle est reverse, je vais faire… Puis des fois, je lis quelque chose, puis je vais le dire. D'abord, t'écris un courriel, puis je sais ce que t'es en train d'écrire, parce que tu le dis. Ouais, si. Elle dit un mot, tu sais. Bonjour. Ouais. Je dis jamais ça, en fait, j'ai jamais arrivé. C'est vrai. Je me songe. C'est ça, c'est des mots qui me font déclencher mes tics. Puis c'est un truc aussi, des fois, j'imagine qu'en faisant mon tics, ça va empêcher une situation qui est terrible d'arriver. Mais ça, c'est un trouble obsessionnel-compulsif. Ouais, c'est ça. C'est un truc, je sais pas, je le sais rationnellement que c'est pas vrai. Ouais. Fait que de plus en plus, je me dis, avec de la psychothérapie aussi, c'est de se dire, bien, je vais l'accepter, tu sais. Ouais. Comme, accepter le fait que ça existe, que ça va pas arriver pour vrai, ou peut-être, mais d'accepter le fait que c'est justement incertain. Ouais. C'est comme quand on est jeune pis que, tu sais, faut que tu fasses un vœu, là. Pis là, tu te dis, ah, mais... Si je le dis à voix haute. Ouais, genre, si je le dis à voix haute, il va pas se réaliser, tu sais. C'est comme des pensées de même. C'est quoi que t'as fait? Ben, c'est à cause, nous autres, il y avait un vœu qu'on faisait chez nous, là, ma mère. Avec vos petits doigts, là. Non, mais c'était, tu cassais un os. Ah oui, oui, oui. Arges de poulet. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais là, tu sais, pis là, c'était comme lui qui avait le gros vœu de son vœu allait se réaliser, tu sais. Mais c'est comme des pensées de même, sauf qu'elle est adulte. Pis elle se dit, tu sais, mettons, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais mettons que je dis, la voisine a eu une maladie de cœur. Ben là, elle l'a faite parce qu'elle se dit qu'elle va pas mourir à cause qu'elle l'a dit. Ouais, c'est ça. Si tu me dis, si je le dis pas, sa maladie de cœur va la... Ça va m'infecter. Va l'achever. Mais non, pas moi, c'est genre, je me dis, ça va l'achever elle. Ok. Ben y'en, c'est normal. Mon dieu, mon voisine, mon dieu, ça n'existe même pas. Mais non, c'est ça, c'est... C'est comme si je me disais que ça allait empêcher des malheurs. Hum, ouais. Mais tu sais, c'est pas vrai, là. Je suis fâchée. C'est ça, rationnellement, tu sais que c'est pas vrai, mais c'est juste plus fort que toi. Ouais. Tu sais, c'est pas son NON qui va... Empêcher... Guérir la santé de sa voisine. C'est cool. Mais non, on va empêcher la COVID. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres au quotidien? J'imagine qu'il est toi de m'avoir quelques-unes. Oui! Ben, mettons, avant, je pouvais dire, c'est de rencontrer une personne pis de pas vouloir qu'elle sache que j'ai la tourette. Avant, c'était vraiment difficile parce que là, je voulais pas qu'elle sache. Ça, c'était dur. Mais sinon, ma routine matinale, ça, j'ai vraiment de la misère parce que je peux être en retard de comme 30 minutes de plus que les autres parce que j'essaie de mettre mon eyeliner pis là, quand je suis pas concentrée. Tu sais, quand je me concentre, je suis capable de me maquiller sans avoir de tic. Mais si, à un moment donné, je suis méga stressée, j'ai une audition pis je fais comme « Oh mon Dieu, je me dépêche pis là, je m'habille pis… » Là, avant de m'habiller, je fais comme « Wow! » J'essaie de mettre ma jambe. Qu'est-ce que j'essaie de mettre? Je mets pas mes jambes dans le pantalon. J'essaie de mettre mes jeans, mettons. Je suis content que je mettais des collants, genre. Une audition de balai. Dans le même temps que j'essaie de mettre mes jeans, je peux faire comme « Wow! » Pis là, j'essaie « Wow! » Là, t'es pressée pis là, t'es juste de plus en plus pressée. L'Espray s'en va. Oui, c'est sûr. Elle peut aussi briser ses jeans. Il y a beaucoup de bris matériel. C'est vrai, c'est bien. C'est ça, c'est quelque chose de dur. Oui, je brise pas mal toutes mes choses. Elles sont cellulaires des fois. J'en ai pas assez des cellulaires. Ah oui. Ça, c'est quand même chiant. Ça coûte quelques sous, quand même. Un gros sou. Un sou. C'est vraiment tout, genre cellulaire, manteau, char. Oui, mes gants. Ah oui, mon char, c'est vrai. Les crayons, elle les pète. Les élastiques sont tous empêtés. Mes bras. Oui, c'est ça, ton propre corps. Oui, mon propre corps. Ça, c'est vrai, tu te fais mal pour vrai. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Tu fais des bleus? Oui, j'ai vraiment des bleus un peu partout. Mes jambes ne sont pas OK. Ça n'a pas de bon sens. Quand je suis assise, je suis humain. Je me gratte aussi. Je me fais des cicatrices. Ah oui. Ces temps-ci, j'ai vraiment mal à poitrine. Ah oui. Je suis comme, ah, j'ai mal à poitrine. Mais avant, je connais mes genoux. J'avais des gros bleus. C'était rendu vert. Oh oui. Ça, c'est vraiment difficile à vivre au quotidien de ne pas se faire mal. Je ne veux pas faire mal aux autres. Tu sais, comme quand je dis que je fais mal à Olivia, techniquement, ça n'arrive pas souvent que je te fais mal. J'essaie vraiment, je ne veux pas faire mal aux autres. Puis, je le répète juste parce que, genre, c'est comme… Je ne suis pas sûre. C'est ça que la mort se promène en disant, c'est un danger public. Moi, tu remonnais à ton auto, comment elle brise? Ça n'a même pas rapport avec la tourette. Mais je ne sais pas, mais Andréanne, tous les chars qu'elle a eus, il y a des bris qui n'existent pas, genre, sur tous les autres chars. Mais c'est la porte qui ne ferme pas. Mais je pense que c'est sûrement parce qu'elle est fermée trop fort. Mais enfin, ça a rapport avec la tourette. C'est la fenêtre qui ne lève pas. J'ai dû presser les boutons trop fort. Mais voyons. En plus, c'est ça, c'est ça. Genre, j'ai fait ça ou j'ai fermé ma porte trop fort. Mais des fois, c'est niaisier, mais j'ai des boss parce que je cogne sur ma porte. Mais c'est des chars usagés que j'achète. Le jour où je vais avoir un vrai chars… Ça fait moins mal au cœur car c'est comme mieux déjà. La bonne Tesla, là. Ah! Oh my God. Non, mais tu sais, je ne brise pas. Je ne brise pas. Tu sais, mettons, là, je me suis achetée un nouveau Mac, là, je fais vraiment attention. Tu sais, je ne suis pas… Ouais. Elle a déjà failli briser mon Mac, par exemple. Ouais, c'est ça. J'ai prêté une fois. Puis… Tic! Ma souris, elle n'enchaîne plus. Ah non! Mais tu sais, là, je faisais du montant, puis c'était en ordi, parce que lui, elle a dit, là, je prends un break. Je continuais. Puis là, je faisais… J'ai pesé fort. OK, je vais recontinuer le montant. Je vais reprendre le relais. Oui. Oui. Mais sinon, c'est ça qui est comme difficile au quotidien, je pense. Des petites affaires vraiment minimes, parce que sinon, ce que je veux vraiment montrer avec notre chaîne, c'est que tout est possible quand même. Oui. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai la tourette que je ne peux pas être comédienne. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai la tourette que je ne peux pas faire du sport. Je sais que c'est vraiment inquiétant de dire ça, mais on peut vraiment tous réaliser nos rêves, même avec la tourette. Bravo! C'est beau! Foncer! Foncer! Même quand on est petit aussi, on peut réaliser ses rêves. C'est beau! Foncer! Mais en fait, avec chaque différence, c'est ça qu'on veut montrer, c'est que peu importe la différence. C'est vrai! Oui! C'est niaiseux, mais comme… C'est pas niaiseux! Non, mais ce que je vais dire, c'est que ça, ok? Écoute! Attends! Mais tu sais, dans le sens où, moi je suis petite, ça ne me stoppe pas dans la vie autant que ça, à part que j'ai un petit banc, j'ai la misère à poigner les coupes. Ah, on ne peut pas aller chercher les coupes en haut! Mais dans le sens où, tu sais, les deux à l'école de théâtre, il y en a qui me posaient la question dans mon entourage de « vas-tu vraiment pouvoir jouer autre chose que des enfants au théâtre?» Parce que tu es petite! C'est vrai! Ah oui! Ça a été dans le questionnement déjà, mais non, j'ai tellement un visage premièrement mature et… Non enfantin! Merci! J'ai jamais joué des enfants, en fait. Même si je suis petite, j'ai jamais joué des enfants où les jeunes premières, tu sais, j'ai toujours joué les règnes méchantes ou les belles-mères. C'est vrai! Oui! Parce qu'au final, c'est avec ce que tu dégages, puis tu sais… C'était pas niaiseux! Oui! C'était beau! Oui! Genre! Je vous les recommande! Mais tu sais, c'est pour dire… c'est justement pour dire aux gens que peu importe votre différence, que ce soit quelque chose comme la tourette ou quelque chose de plus minime, mais qui peut quand même te bloquer… Tu sais, je regarde vraiment, je fais ma confusion à la caméra. Ah! Ça va de coup! On va s'en aller! Une petite musique touchante à ce moment-là! Que ce soit minime, j'ai même les pieds plats, mais j'avance dans la vie! Elle passe son chemin à deux mains! Fonce! Oui! Mais c'est ça le but de notre chaîne, au final, c'est de le faire et d'exposer nos différences à nous! C'est cool! Vraiment cool! Oui! Est-ce qu'il y a une situation, je sais pas si t'étais là ou pas, où ça a été vraiment gênant pour toi? Ou pour toi? Qui sait? C'est des bonnes questions, parce que… En fait, oui, c'était arrivé, mais comme je disais tantôt, je pense que… Mais ça, j'en ai pourtant parlé souvent, mais c'est en tête, là! Avant qu'on part la chaîne et tout, mais… Tu sais, mettons, les films d'horreur, comme on a dit tantôt, là, quand je vois des trucs qui me font peur, que j'aime pas, que je sens, des affaires comme ça, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de tics, pis… Tu sais, quand t'es en fréquentation, ça que je sais pas, j'ai toujours envie d'écouter un film d'horreur, là! Ah! Fait que… Elle va avoir peur, elle va se voler! Ouais, c'est ça! C'est ça! Je vais te protéger pour voir un film d'horreur! Non, je peux pas, mais je voulais pas dire à ce moment-là, genre que j'avais la tourette! Fait que, tout le long du film, en fait, j'ai regardé le meu! Ah! Tu sais, elle y a pas dit, mais au lieu de regarder la télé, elle en regardait à côté, là! Après, quand elle faisait des switches, je disais… Mais je regardais le coin du meu, tout le long, mais tu sais, pendant une heure et demie de temps, tu regardais un film, tu l'as regardé! Oh my god, ça devait être long, quand même, pour toi, là! Mais tu sais, c'est comme gênant, on s'entend que ça… mettons, c'était pas devant public pis c'était super gênant, mais c'était comme plus… c'est gênant, je trouve, pour… Un stop, pis les fenêtres de l'auto étaient baissées pis j'ai eu vraiment un gros cri, mais il y avait des piétons qui attendaient à l'univers! J'ai dit un stop, mais c'était une lumière dans le fond! Pis… Oui! Tout le monde rentre! Qu'est-ce que c'est? Pis là, je suis juste à côté d'eux, lui, c'est ça, j'ai crié, « Mer! » Salut, c'est moi! Mais sinon, on a-tu d'autres ? C'est sûr qu'on n'y pense pas, mais on va vous revenir. Excellent. Parfait. Donc, ce que je comprends, c'est que le dating life existe quand même avec la tourette. C'est une question, genre, est-ce que ça te bloque dans tes relations ou même, est-ce que ça te bloque pour des emplois ? C'est vraiment, c'est les personnes qui t'ont posé ça comme question, ça aille ça. C'est vrai. C'est vraiment des bonnes questions. Mais ça ne me bloque pas. Il y a des chemins que tu ne prends pas. À deux mains. Bon, mais tu sais, il y a de répondre. Tu n'as pas à répondre à ta tête. On ne s'en pas ensemble. On ne s'en pas ensemble. Ça, c'est une question qui nous revient souvent. Je ne sais pas si tu t'es allée être posée. Mais le monde, il pense qu'on sort ensemble. Soit il pense qu'on est connexion, soit il pense qu'on... Mais non, il est juste ma meilleure amie. Oui. Ça ne me bloque pas. Avant, je pense que j'avais moins de tics un peu. J'avais plus de facilité à les contrôler. Ça ne me faisait pas peur de fréquenter des gens. Tu sais, je n'en aurais pas de tics. Mais là, maintenant, je fais comme non, il n'y a aucune chance que je n'en fasse pas parce que là, c'est trop difficile maintenant de les retenir. Sauf quand je joue. Tu ne serais pas serveuse. Tu n'irais pas vers là. Non, c'est ça. Serveuse, je ne penserais pas parce que ce serait un milieu trop stressant pour moi. Je n'ai jamais fait ça avec des verres. Je ne sais pas, ça en donnerait. Tu vas choisir quand même des emplois en conséquence de ce que tu penses que tu peux faire. Oui, c'est ça. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé ce que je veux faire. C'est vraiment exactement où est-ce que je n'ai pas de tics. Mais je pense que… Ma passion. Oui, ma passion. Être serveuse, je pense c'est pas une passion. J'aurais vraiment des tics avec un verre de vin sur une chemise blanche. Je ne suis pas sûre. Le monde a du prêt. Mais tu sais, maintenant, ça ne m'a jamais bloquée. Dans le sens que je continue quand même à rencontrer des nouvelles personnes. C'est parce que j'ai dit à un moment donné que je n'ai jamais de chum. C'est vrai que je l'ai dit dans deux ou trois capsules. Je ne sais pas trop. C'est toujours un peu en niaisant. C'est quand même vrai. Je pense que ça peut peut-être susciter les questionnements de « Ah, c'est parce que tu as la tourette. » Mais ce n'est pas pour ça. Je pense que si j'en voulais un, je pourrais m'aventurer là-dedans et vraiment m'investir en disant que j'aimerais trouver l'amour de ma vie. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas envie de tout ça. Ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta priorité. C'est vraiment ça qui fait en sorte que, mettons, je suis célibataire. Mais je ne veux pas que le monde pense que les personnes qui ont la tourette se font juger. Ils ne sont pas capables d'être en relation. Je suis sûre que ça se fait. En ce moment, ma relation, c'est Olivia. On est des éternels célibataires pour le moment. Mais c'est ça. Je pense que ça ne me bloquerait pas parce que j'ai la tourette. En fait, je trouve que de plus en plus, et je suis vraiment contente de ça, c'est que le monde s'intéresse à la tourette. Quand j'en perds, c'est comme « Ah oui! » et même que si je fréquente un gars, il va s'intéresser et poser des questions. Il ne va pas faire « Ah oui! » et il va reculer dans un buisson. Dans un poisson. Oui, c'est souvent. Ok. Mais chaque personne que j'ai fréquenté, comme tu en avais plein, excusez, mais ils sont… Je pense qu'on s'est reculé. Chaque personne. Non, mais chaque fois que j'ai fréquenté un garçon, il ne m'a jamais jugé. Ça, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Je pense que… Il y a aussi les gens que tu voudrais fréquenter. C'est clair que tu ne veux pas qu'ils te jugent. Ça tombe bien quand même. Mais c'est ça. Je pense que ça ne me bloque pas là-dedans. Parce que si quelqu'un s'intéresse à elle, il s'intéresse à elle, tu passes par-dessus la tourette dans le sens où… C'est ça. Si tu as d'autres choses d'intéressant aussi… Non, non, j'ai juste la tourette qui est intéressante. Mais non, merde! Dans le sens que moi, je ne suis pas son amie parce que je suis genre « Ah, elle a la tourette et j'ai pitié d'elle. » Vraiment pas ça, là! Parce que là, en fait, je me suis sentie obligée. Depuis ce temps, je suis prise dans une relation qui devient publique. Mais tu sais, c'est vrai, je veux dire, si quelqu'un la fréquente, il va juste être vraiment ouvert à ça, aux explications que tu vas lui donner et tout ça. Parce qu'il est attaché et attiré vers toi pour ta personnalité et ta beauté. Peut-être. Peut-être pas. J'espère un peu. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, je pense que… Mais c'est bien de démystifier ça parce qu'on n'a jamais abordé ça. Puis à chaque fois, je faisais « Jamais de chum! » mais je ne veux pas qu'un monde pense que c'est parce que j'ai la tourette. Non, c'est ça. Mais non, mais il y a plein de monde de 24 ans qui n'ont jamais eu de chum aussi. En plus, on dirait que… Je pars vraiment sur une autre tangente, mais on dirait que plus ça avance, plus ça a l'air compliqué d'avoir des relations sérieuses. Ben, c'est ça. Tu sais, tu dis « Jamais de chum! », mais c'est pas qu'elle a jamais fréquenté la genre masculine, non? C'est genre… Au maximum, c'était comme trois mois, mettons. Genre. Tu sais, t'es compte pas. Un mois, en fait. Bon, t'imagines. Mais elle n'a jamais été officielle, maintenant. Moi, genre. Mais t'as raison. C'est comme surtout aujourd'hui, je pense que je ne peux pas dire que c'est justement une relation de couple. Parce que c'est ça. C'est jamais long. Ouais, je suis ce genre. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même une bonne officialisation de présenter les parents. Ouais. Il y avait des questions pour toi, Olivia. Oui. Ça a été quoi ta première réaction en voyant les tics à Andréanne? Ça a été… J'ai de la misère à m'en souvenir, mais on dirait que les vagues souvenirs que j'ai, c'est que les premiers jours à l'école, elle ne nous l'avait pas encore dit. Puis je pense, tu sais, il y a une semaine qui a passé. Je ne sais plus trop ça a été quand, mais à un moment donné, elle a dit qu'elle avait la tourette. Mais tout ce qui paraissait, mettons, à partir de là, c'était des mini-spasmes comme ça. Fait que là, tu sais, il y en a qui pensaient qu'elle avait froid ou que, tu sais, c'était des genres de frissons. Puis après ça, elle a expliqué qu'elle avait la tourette. Puis j'ai… Et à partir de là, je ne me souviens plus de rien. C'était comme rendu normal, là. Oui, tu sais, je ne sais pas si… Bien, je n'ai aucun souvenir d'un jugement de comme « Ah, mon Dieu! Ah, oui! » Vous avez vraiment normalisé ça, en fait. C'est justement comme… C'est vrai que je pense que j'avais juste des petits spasmes comme ça au début, puis tranquillement, pas vite, genre, j'étais à l'aise avec la cohorte et tout, puis on est devenu super amis, genre, une deuxième famille. Fait que les tics sortaient, mais… Mais tu nous l'as tellement montré graduellement aussi… Oui. Que, tu sais, ça faisait « Ok, ça, mettons, c'est un tic. » Puis après ça, on faisait « Ok, c'est un tic qui va plus loin d'habitude, mais là, tiens, puis là, tu sais, ça allait comme ça. » Oui. Je pense qu'après ça, vous ne l'avez comme plus remarqué. Non. En fait, ça ne t'a jamais dérangé. Je pense que non. Non! As-tu des conseils pour quelqu'un qui aurait la tourette? C'est bon, c'est vrai que c'est bon. Regardez notre chaîne. Oui. Mais oui, mettons, je peux donner tous les conseils que j'ai, sauf que je ne peux pas garantir que c'est quelque chose qui peut aider cette personne-là, parce que je pense que ça change vraiment cas par cas. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que si tu as la tourette, premièrement, c'est vraiment de l'accepter. C'est facile de le dire, mais tellement difficile de le faire. Mais je pense qu'en premier lieu, c'est de s'informer le plus possible. Parce qu'une fois que tu es informée, tu peux informer les autres autour. Puis si toi, tu n'en fais pas un malheur, les autres ne le verront pas comme un malheur, quelque chose de comme « Ah, c'est ton main bizarre! » et j'ai d'autres choses. Je veux dire, je parlais de d'autres choses. Je ne parlais pas juste de ça, c'était comme une virgule. Puis je pense que les personnes qui ont la tourette, s'ils l'amènent et qu'ils l'abordent comme ça avec les autres, ils vont avoir plus de facilité à eux-mêmes s'accepter. Parce que le regard des autres, il change tellement ta façon de voir les choses. Je veux dire, pour n'importe qui, il n'est pas juste pour une personne qui a la tourette. Comme le jugement des autres, on y porte aussi un peu attention. Si toi, tu réussis à mieux informer les gens, ils vont mieux comprendre. Puis toi, tu vas faire comme « Ah, c'est vraiment correct! Je peux avoir mes tics! » Puis ça va comme ça. Mais comme question d'accepter, c'est plus facile de donner des conseils par rapport à ça. Mais moi, je suis encore en train d'essayer de trouver des solutions au fait que je trouve ça vraiment difficile d'avoir toujours des tics et de me faire mal. Je peux vraiment comprendre. Je pense qu'il faut aller trouver des personnes autour de soi qui nous aiment profondément, qui sont là pour nous relaxer, nous détendre, trouver une passion, trouver des choses que tu aimes faire. Puis d'accepter que des fois, il va y avoir des moments plus difficiles, puis c'est correct, puis tu as le droit aussi. Oui. Ce n'est pas de toujours essayer de faire comme « Ok, il faut que je l'accepte. » Il peut y avoir des dames, tu passes à travers, tu remontes. J'en ai des dames. Je veux dire, ce qu'on montre, c'est « Oui, c'est drôle! J'ai la tourette! » Mais oui, j'ai réussi à plus en rire qu'en pleurer maintenant. Je trouve ça vrai. C'est vrai, c'est des vraies situations. On trouve ça drôle, puis j'aime vraiment mieux en rire. Puis quand il arrive un moment que c'est comme « Ah, là, je ne suis plus capable, j'ai vraiment de la misère », c'est de ne pas se le cacher et de ne pas se mentir à soi-même. C'est juste de le dire. De dire comme « Ah, là, je trouve ça difficile. » Puis tu le dis à des personnes autour de toi. Mais pas en s'apitoyant, je pense. C'est juste « Ok, je vais essayer de trouver des techniques de relaxation. » De vivre le moment, puis passer quelque chose après. Oui, parce que tu sais que ça va remonter. On ne reste jamais dans un dame constant qui… Si tu es dans un dame constant, interminable, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose dans toi qui fait « Je n'accepte pas, je n'accepte pas, je n'accepte pas. » Mais à un moment donné, c'est comme « Ok, go. » Genre « Tu ne l'acceptes pas, fine. » Je comprends. On ne l'accepte pas. Qui veut ça. Puis si tu es dans un dame constamment, va chercher de l'aide. Oui, c'est ça. Parce que clairement, il y a quelque chose qui… Puis tu peux t'en sortir, comme on dit. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de l'espoir. En fait, c'est vraiment de croire au fait que ça peut se guérir, de croire au fait que tu peux quand même faire tous tes projets de vie. Anyway. Mais c'est d'y croire vraiment fort, en fait. Parce que moi, j'y crois vraiment. Je ne peux pas garantir à rien, mais je suis sûre. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un pourrait rester dans un dame constant en se disant « J'ai la tourette, je ne peux rien accomplir dans la vie. » C'est faux! C'est faux! Je voulais te venir sur votre chaîne. Votre chaîne, elle a eu un an, genre la semaine passée. Bravo! Merci! C'est vraiment hot! Vous avez bientôt pogné le 60 000 abonnés. C'est malade. C'est très hot. Quentin, comment vous avez parti ça, cette chaîne-là? C'était quoi l'idée derrière ça? Est-ce que vous aviez des appréhensions avant de commencer l'aventure? En sortant de l'école, c'est directement quand on a gradué. Durant cet été-là, on s'était dit qu'on voudrait écrire une websérie fictive sur la tourette. On s'est dit qu'il n'y en a pas au Québec. On s'était dit ça et on y croyait beaucoup. Mais on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas accessible maintenant pour nous et que ça irait dans 2-3 ans. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose là et qu'est-ce qui est accessible? YouTube? Moi, j'avais une caméra, le logiciel de montage, le micro. J'avais la tourette. C'est ça! On s'est dit. Elle, elle avait toujours aussi voulu. Elle s'était toujours dit que, vas-y, j'ai l'air à le dire. C'est parce qu'à la dernière année de l'école, mon but, c'est vraiment d'en parler. Je ne sais pas de quelle façon, mais j'ai envie d'être porte-parole de la tourette, de vraiment le faire connaître au plus de gens possible. Je ne savais pas de quelle façon, mais je savais que je voulais, en sortant de l'école, faire quelque chose par rapport à ça. Olivia et moi, on travaillait déjà super bien ensemble. On s'est dit qu'on va se créer un projet et qu'on se prend une chaîne YouTube. On fait ça sur la tourette et on met notre humour et notre créativité en commun. La websérie, en fait, c'est encore dans nos projets. En ce moment, elle est en écriture et on vise la série télé. Bravo! C'est cool! En passant, vous étiez dans le bye bye 2019. Excusez! Moi, j'ai crié quand je vous ai vu. Je trouvais ça folote. Comment est-ce que c'est arrivé, ça? Ben, le bye bye, tout le monde peut passer. Il y a des qui passent dans leur ferme laitière. Oui, c'est ça. Il y a plein de monde qui passent à la fin, la bonne année. En fait, c'est donc la mère qui a vu ça. Comme un peu notre agente. Les filles, vous devriez faire ça? Oui. Mais, elle avait trouvé comme le bye bye qui disait, si vous voulez souhaiter la bonne année, passez dans le bye bye et envoyez votre vidéo. Oui. Puis, nous, on filmait une vidéo de Noël cette journée-là. Puis, on s'est dit, tant qu'à filmer, on va en profiter pour filmer aussi une vidéo puis l'envoyer, tant qu'à faire. Ça fait que, tu sais, on avait vraiment filmé un message comme beaucoup plus long, tu sais. Genre en disant, ben, on parlait de la tourette. Il y a Olivier à parler aussi, là, en fond, dans la vidéo, mais là… Je disais, «Joye Noël! » Non, mais c'était… On l'a envoyé, puis on l'a vu… En même temps que tout le monde. Oui, c'est ça. Ben, vous ne saviez même pas que vous alliez aller de là. Non, moi, ça n'allait pas. Surprise! Ça passe à la télé. Oui, puis le téléphone s'est mis à sonner. « Hey, on vient de vous voir! » « On vient de vous voir! » C'était drôle parce qu'il y a, quand on a fini l'école… Non, je disais, la dernière année, puis comme moi, quand j'avais dit à moi en sortant, « Je veux parler de la tourette! » Elle a dit, « Moi, mon rêve, ce serait de faire le bye-bye! » Mais, tu sais, la prochaine fois que je vais être dans le bye-bye, ça va être un peu médical! Ouais, mais c'est comme… On est vraiment… On est restés surprises, là. On a fait, « Hey! Hey! » Ça a marché, notre vidéo! On pensait qu'on allait avoir un retour, tu sais. Mais, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il y en a qui nous ont écrit, puis ils ont dit, « J'étais avec mon fils, puis ça nous a vraiment touchés, que ça les a fait pleurer, que ça leur a donné beaucoup d'espoir! » Fait que, tu sais, c'est rien qu'un genre de 10 secondes, mais c'est pour ça qu'on le fait, tu sais. C'est pas rien que pour que nos faces soient exposées, c'est surtout pour que, sur ce cas-là, la tourette puis l'espoir soient exposés, tu sais. Ça nous a des histoires, là, il y en a des histoires! Ah! Ah! C'est marrant! Mais j'ai vu, il y a tellement d'histoires qui nous sont, comme, rendues, puis on fait, « Ah! » Pour vrai! Mais, genre, juste parce que tu as dit une fois, 10 secondes, à tous les gens qui ont la tourette, « Je vous souhaite bonne année! » Il y en a qui partent avec une histoire. Moi, grâce à ça, maintenant, il y a eu un déclic, puis j'accepte la tourette, puis je suis comme, « Ah! » Oh mon Dieu! Genre, « Bravo! » C'est ça, tu sais. Fait que tout, tout, tout ce qu'on peut faire, à toutes les personnes qui ont la tourette, toutes les personnes qui sont touchées de près ou vraiment même de loin, là, d'en parler, ça fait qu'il y a des gens comme ça qui vont mieux vivre. Bravo! Puis prendre leur chemin à demain. C'est ça! Let's go! C'est mort! C'est mort! C'est mort! C'est mort! On a toute l'image, genre, concrète de, « Ok! » C'est mort! 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 Ça serait quoi vos projets dans le futur, éloignés, rapprochés, peu importe? Je trouvais que je parlais beaucoup et je voulais te laisser. C'est quoi? J'ai oublié? Ah! On se concentre beaucoup là-dessus en ce moment. Oui. Là, tu sais, il y a les réseaux sociaux mis à part YouTube, il y a aussi TikTok, Instagram qui commencent à augmenter. Oui. Fait qu'on s'adapte à ça parce que… Je sais pas que sur TikTok va pouvoir je me suivre. Non? Yves, mais ça arrive pas à voir ça! Ah oui, je suis prête là! Mais on a commencé TikTok durant le confinement, là. Oui. En fait, s'il y avait pas eu le confinement, j'aurais jamais été sur TikTok. Mais c'est comme… Moi, je me suis créé un compte, puis là, tu sais, ça s'est mis à monter vraiment beaucoup. Puis là, après ça, j'ai dit « Andréanne, tu devrais vraiment te faire un compte aussi parce que ça serait intéressant. » Fait qu'elle s'en est fait un. Ça va? Ça fait pas longtemps? Oui, ça fait quelques mois, genre. Puis après ça, on a créé un aussi pour Gilles et la petite. Fait que là, on est sur TikTok aussi. Oui. Mais c'est pas juste notre prochain projet, là, je veux dire. TikTok! C'est juste un projet ongoing. Oui, c'est ça. Il est juste là en ce moment. En ce moment, on va s'adapter à ce qui nous arrive, comme tu sais, tout a monté. Fait qu'on est dans l'adaptation de ça. Mais il y a surtout, tu sais, mettons, on est dans la même agence aussi. Puis on a beaucoup de projets que, tu sais, notre agente apprend beaucoup en nous. Fait que, tu sais, elle nous propose. En tant qu'actrice? Oui, en tant que comédienne. Puis nous, on est beaucoup dans l'écriture aussi. Moi, j'ai aussi une compagnie de spectacles pour enfants. Puis là, on est sur le développement de la série. Est-ce que c'est ça? Galipette et Tourniquette? Oui, c'est ça. Ah, OK. Parce qu'il y avait eu des questions là-dessus. Ah! Mais si tu veux dire vite, vite, qu'est-ce que c'est? Ben oui, Galipette et Tourniquette, c'est une amie… une amie à moi. Ben, on a parti ça quand on était en première année à l'école de théâtre. On a dit, on veut créer un spectacle pour enfants. Puis ça fait comme trois ans qu'ils ronnent à tous les étés. Ah oui! Des fois, on en a durant l'hiver. Puis ça, vraiment, on a été vraiment comme victimes de ce succès-là. Puis nous, on s'est dit, on veut vraiment amener ça à la télévision parce que ce qu'on aime particulièrement, c'est les plateaux de tournage et tout. Fait que durant le confinement, on avait le temps d'écrire notre série. Oui. Fait que c'est vraiment une mini-série en fait. Ce n'est pas une série. C'est une mini, genre des petites capsules pour les enfants. Fait que en ce moment, c'est tout tourné et tout. On est en post-prod. Puis ça va sortir… Vous allez envoyer ça au diffuseur. Oui, c'est ça. Ben là, on a parti notre chaîne YouTube. Fait que là, on est en socio-financement parce que là, on débourse tout ça de nos propres poches amis. Mais créer et faire une série, c'est quand même cher. Fait qu'on est présentement en socio-financement et on a parti notre chaîne YouTube. Mais tu sais, on aimerait ça que ça existe YouTube Kids comme aux États-Unis, mais ça n'invite pas au Québec. Fait que c'est ça. C'est pas juste que les jeunesses, là aussi un peu… Ados, adultes… Oui. Toutes finalement. Dans le fond, un peu de toutes, mais c'est vraiment… je pense que c'est les projets qui s'en viennent… qui sont le plus rapprochés. Oui. On a des projets secrets aussi qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite. Vous êtes officiellement des vraies YouTubeuses. En plus, c'est le plus gros projet, mais on ne peut pas le partager malheureusement. Mais tu sais, au moins, tous nos projets, c'est encore par rapport à… soit le théâtre, la télévision ou notre passion, dans le fond. Oui. On fait encore du théâtre aussi, parce que ça, tout a commencé. Comment ça a fonctionné pendant la pandémie? Ça s'est pas mal calmé? Oui. Oui. Ben là, en fait, moi, je suis censée faire une pièce au Fringe cet été. Mais là, tu sais, le Fringe a été annulé. Fait que c'est le festival avec des pièces de théâtre à Montréal. En tout cas, le théâtre a vraiment été touché. Oui, il t'en pose pas mal en ce moment. Mais comme tranquillement, il y a des projets qui reviennent. Il y a des idées différentes. Oui. Fait que, tu sais, il y a quelques projets qui, comme là, en ce moment, en temps. En processus. Oui, c'est ça. Pour recommencer. Mais c'est ça, je pense que c'est difficile pour ça. Mais tu sais, la culture a été, dans tous les sens, touchée aussi. Oui. Vraiment. Mais on en espère que ça va tranquillement pas vite. Oui, oui, ça va finir par repartir. Tout ça, là. Mais tu sais, on a le temps de créer. C'est ça qui est grand, au moins. C'est ça. Je pense que les artistes, on s'est mis beaucoup à l'écriture, à l'imagination. On s'est mis à l'imagination. Mais c'est juste que, tu sais, comme tu dis, les artistes, on a beaucoup fait ça. Mais je pense qu'on a toutes hâte de retrouver le contact avec le public aussi. Parce que c'est ça qui nous nourrit le plus, tu sais. C'est ça qui nous a livré, là. Ouais. On a fini, en fait, là. Vraiment, merci. Merci, merci d'être venus. Merci à toi de nous avoir venu. Vraiment contente que ça ait été avec vous. Le premier épisode en genre 6-7 mois, là. Vraiment. Ah bah oui, OK. Vous avez cassé la glace avec moi. Oh, yes! Dang! Merci de nous avoir invités. On est vraiment contentes, là. Et merci pour le monde qui pose vraiment des belles questions. Ouais, pour vrai, là, je trouve que c'est la meilleure collab au monde. Pour vrai? C'est comme... J'ai tellement de questions auxquelles j'aurais pas pensé toute seule, là. Des fois, je me dis... Ouais. Petit rappel pour ceux qui aimeraient voir les épisodes avant tout le monde, ou si vous voulez tout simplement m'encourager à faire davantage de contenu dans le genre, rendez-vous sur la page patreon.com, barre oblique, à huis clos. À bientôt! Musique Sous-titrage FR ?